Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Je vous présente aujourd'hui un petit Lenormand ultra connu, ultra classique. Il s'agit du jeu Les Cartes Mystiques de Mademoiselle Lenormand, publié chez AGM Urania. Voici la petite boîte qui l'accompagne. Celui-ci, c'est un jeu de petit Lenormand tout à fait classique, pas très cher. Il y a les 36 cartes traditionnelles et pas de cartes supplémentaires à l'intérieur. Ça arrive dans une petite boîte cartonnée souple. Donc c'est sûrement une boîte qu'il faudra renforcer avec du scotch si c'est un jeu que vous utilisez de manière régulière. Sinon, pourquoi pas investir dans un petit pochon en tissu pour ranger vos cartes. Mais voilà, ça, ça dépend après de votre usage du jeu, on va dire. Mais voilà, c'est un jeu tout à fait standard. On va comparer un petit peu la taille des cartes avec d'autres jeux de petits Lenormand. Donc déjà, le dos est comme ceci. Et donc, je vais comparer avec mon Piatnik Lenormand. Voilà, qui est ce jeu-ci pour vous donner une petite idée de la taille. Donc voilà, il est juste un tout petit peu plus étroit. Donc du coup, même un petit peu plus petit que le Piatnik. Donc voilà, pour les grands tableaux, c'est génial. Et puis, on va comparer avec une carte du Guildi de Rêverie Lenormand ou Rêverie Enchantée de Lenormand, celui de Chiro Marchetti. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont ce jeu et aiment ce jeu. Voilà, donc c'est beaucoup plus petit comme format parce que c'est le format plus traditionnel. Donc voilà, par rapport à ma main, je n'ai pas de grande main, mais on voit que c'est à peu près la taille de la paume de la main sur des petites mains. Voilà, donc je vous propose qu'on découvre les cartes. Donc vous allez voir qu'on a sur le côté ici le numéro dans le système Lenormand. Et ici, on va avoir une association astrologique ou avec les planètes. Donc on n'a pas la carte de cartomancie, la carte à jouer. Donc ça, je sais que ça peut en mettre certaines personnes. Donc le trèfle, le bateau. C'est un jeu qui est assez coloré, j'aime bien. On a cette idée de regarder à chaque fois les scènes par des fenêtres. Les nuages. Voilà, ce n'est pas ma préférée, mais on comprend quand même ce que c'est. Alors celle-ci, c'est une de mes préférées dans le jeu, le serpent avec son oeuf doré. On a un sarcophage pour le cercueil, mais on reconnaît bien l'idée. Le bouquet, la faux, le fouet ou la verge. Les oiseaux. Alors celle-ci, je trouve qu'on peut la confondre avec la carte de l'anneau. Je vous expliquerai pourquoi quand on reviendra dessus. La carte de l'enfant. Je ne suis pas hyper fan de sa tête qui fait un petit peu flipper. Le renard, j'aime bien. Gourse, j'aime bien. En plus, on a un petit peu son côté grognon qui ressort. Les étoiles. La cigogne. Le chien. Alors le chien, je ne suis pas très fan parce que je trouve qu'il me fait un peu peur ce chien. Et comme c'est censé être une carte plutôt amicale, voilà. J'aurais préféré un chien moins impressionnant. La tour. Le jardin. Très bien. La montagne. Très bien. Les chemins. On a bien le chemin qui se sépare en deux avec le choix à faire. Les petites souris qui grignotent le cœur. Et voilà, la fameuse carte de l'anneau dont je ne suis pas fan. Parce qu'avec les deux pies, on pourrait croire que c'est la carte des oiseaux. Et en plus, je trouve que pour la carte des oiseaux, les pies fonctionnent mieux que les hiboux. Parce qu'il y a un peu l'idée de nervosité, de cancaner. Et je trouve que ça va bien avec les pies. Alors que les hiboux, c'est un peu plus sage. Et surtout, j'aurais préféré que l'anneau soit beaucoup plus mis en valeur. Pour ne pas qu'il y ait de confusion possible. Le livre. La lettre. On voit bien quand même que c'est la lettre l'élément important. Alors, on a la dame et le monsieur. Avec des fenêtres qui se ressemblent un peu. Donc ça, c'est pas mal du coup. Parce qu'ils vont bien ensemble. Et donc, ils peuvent se faire face. Ou se tourner le dos. Donc ça, ça peut être... Il y en a... Voilà. La plupart des gens aiment bien que ce soit possible. Alors celle-ci, je ne suis pas hyper fan. Parce que ce n'est pas forcément évident de reconnaître. C'est la carte d'hélice. Le soleil. Pas de soucis. On reconnaît bien. La lune aussi. La clé. Alors, c'est ma carte préférée dans ce jeu. Voilà. Je trouve cette image vachement visuelle. J'aime beaucoup, beaucoup. Les poissons. L'encre. Et la croix. Avec une croix celtique. Voilà. Eh bien, je vous laisse sur ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite présentation. Donc si vous débutez avec le petit Lenormand. Donc vous pouvez utiliser le petit livret. Parce que dedans, on vous donne plein de tirages. Donc des tirages à trois cartes. Le grand tableau. Avec plusieurs pages dessus. Voilà. La piste d'atterrissage. Et puis on vous donne des petites informations sur les cartes. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez lire tranquillement. Donc voilà. Si vous débutez, vous pouvez utiliser ça. Sinon, vous pouvez aussi acheter des livres sur le petit Lenormand. Donc par exemple, ceux d'Alexandre Mestruck ou d'Elvira Voyance. Et sinon, si vous êtes plutôt vidéo que lecture pour apprendre le petit Lenormand. Je vous conseille les vidéos d'Alexandre Mestruck et d'Elvira Voyance. Voilà. Et bien, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'hésitez pas à liker avec un petit pouce. Ça vous pourra m'aider à faire progresser ma chaîne sur Youtube. Donc je vous en serai reconnaissante. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Surtout pour être tenu au courant des autres vidéos. Et si vous voulez découvrir d'autres jeux de petits Lenormand. Je vous invite à cliquer sur ma vidéo. La bibliothèque de la carte ancienne. Sur mes jeux de petits Lenormand. Voilà. Gros bisous à tous. Bye.